Psaume 139 « Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » « C'est pourquoi garde-nous de croire qu'à un seul instant de notre existence, nous sommes cachés à tes yeux. Non, Seigneur, tu vois toutes choses et dans les moindres profondeurs, les moindres détails, Seigneur, de notre cœur et de nos pensées. Amen. » « Avec une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'exista. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. « Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant. Hommes de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurai-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent ? » « Je n'ai plus d'égout pour ceux qui s'élèvent contre toi. Je les ai d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Permets-nous de garder notre haine, Seigneur mon Dieu, notre sainte colère, Seigneur, contre l'ennemi de nos âmes, Seigneur mon Dieu, le diable, ses anges déchus, plutôt que contre les hommes, Seigneur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. En tout temps, Seigneur, par ta grâce. Amen.